C'est vrai que le bureau a décidé d'organiser nos travaux par chaque fois des présentations d'abord, un quart d'heure par intervenant, toutes les interventions et puis alors 10 minutes par groupe politique, 3 minutes pour les indépendants et par groupe politique, ça peut être deux orateurs. Comme ça, on a une organisation bien rodée, je dirais. Mais aujourd'hui, on va devoir quand même un petit peu changer exceptionnellement notre mode d'organisation prévu par le bureau, élargi, puisque notre première intervenante doit partir à 14h45. Donc, ce que je vous propose, c'est d'adapter. Nous aurons donc une présentation de Madame Fabienne Richard pendant 15 minutes. Vous aurez, chaque groupe politique pourra intervenir du coup pendant 5 minutes pour poser des questions. On aura la réponse de notre intervenante, Madame Richard. Et puis, alors, on passera à la deuxième intervenante et de nouveau, on passera 15 minutes, 5 minutes par groupe politique et puis les réponses. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous tous. Moi, je ne vois plus mon écran. Donc, si vous voulez intervenir, il faut le signaler. Mais je pense qu'on respecte le bureau, la décision du bureau élargi et nos intervenants pour qu'ils puissent présenter au mieux. Alors, je fais un peu de remplissage parce que pour notre première intervenante, il y a des petits problèmes pour lancer la présentation, mais ça se règle. Donc, voilà, je vais d'abord la présenter. Je vais passer la parole à Madame Fabienne Richard, qui est directrice du groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines, GAMS, qu'on vous a déjà vu régulièrement ici au Parlement francophone bruxellois. Et donc, vraiment, merci d'être là. Je sais que ce que vous nous apportez toujours comme enseignement est fondamental pour nos travaux. Donc, je réitère les remerciements. Et je vous passe la parole, c'est bon ? Vous êtes prête ? Moi, je suis prête. Je ne sais pas si la présentation est visible maintenant, parce que c'était ça le problème. Est-ce que les visibles… Elle n'a pas l'air visible, mais je vois que les services s'affairent pour le faire. Donc, non, elle n'est pas visible. Oui, comme elle est sur une clé USB, on pourrait peut-être la mettre sur un… Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans la salle, je vous informe juste qu'on essaie de trouver une solution technique pour que vous puissiez aussi voir la présentation qui sera faite. Donc, le PowerPoint… Et je pense… J'entends OK. Donc, on va voir si ça fonctionne. Le suspense… Voilà. Le suspense, ça s'encomble. L'état s'encomble. Ah, voilà. Ça fonctionne. Ici, en tout cas, j'espère que les personnes qui sont derrière leur écran peuvent le voir aussi. Encore. C'est ça ? OK. On y va. On y va. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Et donc, je vais parler aujourd'hui avec mes deux casquettes à la fois de sage-femme directrice du GAMS Belgique, donc le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, où vous voyez ici sur la photo Kadidia Tudialo, donc une grande activiste sénégalaise qui a créé le GAMS il y a déjà 25 ans, qui est toujours l'actuelle présidente. Et ça fait plus de 20 ans avec Kadia qu'on chemine ensemble. Malheureusement, voilà, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui. Mais le GAMS, c'est donc 25 ans de pratique, de travail auprès des communautés d'Afrique subsaharienne concernées par l'excision. 50% de notre équipe salariée est elle-même issue d'Afrique subsaharienne. Donc, on a des collègues de Djibouti, de Somalie, de Guinée-Conakry, du Sénégal. Pour nous, c'est très important d'avoir cette expertise communautaire au sein du GAMS. Et ça représente entre 600 et 700 suivis individuels, ce qui n'est pas rien de femmes et de filles par an. Et puis, ma deuxième casquette, c'est le Centre médical d'aide aux victimes de l'excision, où j'ai la chance d'y travailler depuis sa création en avril 2014. Donc, c'est ma vie, c'est un des deux centres multidisciplinaires accrédités par l'Inami, sous l'impulsion de Laurette Honkellings quand elle était ministre de la Santé à l'époque. Et on offre un service multidisciplinaire, donc sexologique, psychologique, médical et chirurgical, qui est entièrement remboursé par l'Inami, mais on le verra plus tard, à condition d'avoir une mutuelle. Et on verra que l'accès aux soins de santé pour les femmes migrantes, c'est une grande barrière quand on n'a pas la mutuelle. Et là, on accompagne 300 femmes par an. Donc, c'est fort de toute cette expérience que je vous parle aujourd'hui. Donc, c'est quoi les mutilations génitales féminines ? Ça a été défini, l'excision a été définie comme une mutilation par l'Organisation mondiale de la santé en 97. Et ça consiste à enlever une partie ou la totalité des organes génitaux externes de la fille ou de la femme pour des raisons non médicales. Donc, ça, c'est vraiment important à reconnaître que depuis 97, l'excision est reconnue comme une mutilation par les Nations Unies. Parce qu'on enlève un organe sain, c'est une violation des droits humains à la santé, à l'intégrité physique. Et ça représente 200 millions de femmes de par le monde qui vivent actuellement avec une excision ou une infibulation. Donc, l'infibulation, c'est la forme la plus sévère des mutilations génitales féminines, même si tout est une mutilation. Mais ça consiste non seulement à couper le clitoris, les petites lèvres, mais à coudre ensemble les grandes lèvres pour laisser un tout petit orifice pour l'urine et le sang des règles. Donc, on estime que c'est 8 000 petites filles chaque jour qui sont encore excisées de par le monde. Donc, vous voyez ici la carte du monde parce que c'est un phénomène global avec l'immigration. En vert, vous avez les pays d'accueil, dont la Belgique. Et puis, en rouge, avec différents gradients de rouge, vous avez les pays concernés avec des pays, on est en rouge comme le Mali, Guinée-Conakry, l'Égypte, Somalie, Djibouti. Ce sont les pays à haute prévalence où on est à plus de trois quarts des femmes et des filles qui ont été excisées. Qu'en est-il en Belgique ? Donc, la dernière étude de prévalence date de 2016. Il y a une nouvelle étude qui est en cours, qui sera financée par le SPF Santé publique et l'Institut de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et si vous voyez la carte, on voit que Bruxelles, on est ici au Parlement francophone bruxellois, Bruxelles est vraiment concernée par la problématique. Donc, en 2016, on était à 8 000 filles et femmes concernées et on estime que la répartition se fait entre 6 000 femmes déjà excisées et 2 000 petites filles à risque. Mais j'ai vraiment, voilà, j'attends avec attention les prochains chiffres pour l'étude qui analysera l'année 2020, parce que je suis sûre que ça a augmenté parce que la Belgique est une terre d'accueil. Et heureusement, j'espère qu'elle va rester une terre d'accueil. Et donc, on accueille des filles et des femmes issues de la migration qui ont été excisées dans leur pays d'origine. Donc, la Belgique s'est dotée d'une loi spécifique contre l'excision en 2001. Donc, c'est l'article inconnu de 409 du Code pénal. À ce jour, il n'y a eu aucun procès en pénal comme il y a pu y avoir en France, il y a eu plus d'une trentaine de procès. Mais par contre, on a beaucoup utilisé quand même le côté, l'aspect protectionnel. Et ça, c'est souvent oublié dans les statistiques où on dit « Ah, mais il n'y a eu aucun procès ». Mais en fait, il y a eu quand même plusieurs des dizaines d'enfants qui ont été protégés via une interdiction de sortir du territoire ou pendant les vacances, quand on reçoit au GAMS une situation à risque et qu'on analyse et qu'on estime avec l'aide à la jeunesse que le risque est très élevé, il y a une interdiction de sortir du territoire. Donc, l'enfant n'est pas heureusement enlevé de sa famille. Elle reste avec sa famille, mais elle ne peut pas quitter le pays le temps des vacances. On a la compétence extraterritoriale en Belgique et ça, tous les pays de l'Europe ne l'ont pas. Donc, c'est un plus pour la Belgique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les parents résident en Belgique, même si l'excision est pratiquée pendant les congés de juillet-août dans le pays d'origine, les parents ou la famille, ou en tout cas ceux qui ont organisé, peuvent être poursuivis. Donc, la demande d'excision, elle existe vraiment en Belgique. Ce n'est pas un leurre. Encore la semaine dernière, on a reçu une situation où une dame voulait faire exciser sa fille et elle disait, au lieu d'aller au pays, est-ce qu'on peut le faire de manière médicalisée en Belgique pour qu'elle ne souffre pas ? Donc, c'est des demandes réelles qu'on reçoit chaque année. Et nous, on se dit, si les gynécologues, les urologues, les médecins qui reçoivent ce type de demande, d'excision médicalisée, s'ils ne sont pas formés, s'ils ne font pas un relais avec la société civile comme le GAMS, les associations communautaires, où vont les parents ? Est-ce que c'est fait en cachette ? Ça peut être fait en Europe. Moi, j'ai eu des témoignages directs d'une jeune fille qui a été excisée à Londres. Donc, elle a pris l'Eurostar pour être... Donc, il n'y a même pas besoin, en fait, de retourner dans son pays d'origine. Les professionnels, ils sont toujours, s'ils n'ont pas reçu de formation, mal à l'aise avec la question. Et là encore, via des élèves et des étudiants de Sages-Femmes, on a eu des témoignages de gynécologues qui ont réinfibulé, donc qui ont recousu complètement une femme après l'accouchement, par respect de la culture, je dis entre guillemets, parce que pour nous, ça reste une violation et une violence basée sur le genre. En pensant, la femme est adulte, on va la recoudre complètement, alors que c'est une mutilation de recoudre complètement le sexe d'une femme. Alors, j'ai relu encore avec attention, avant de venir, la résolution sur les droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine en Europe. Et je vois que pour le GAMS, c'est par rapport à la séance d'aujourd'hui. Voilà, on a fait le focus sur deux articles. L'article 11, par rapport aux droits à la santé, avoir le même accès que le reste de la population. Et l'article 23, qui concerne les migrations, puisque la majorité des femmes au GAMS, enfin, toutes sont des femmes migrantes, mais la majorité sont des femmes en demande d'asile, en demande de protection internationale. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît très, très bien. Donc, heureusement, enfin, je dirais, c'est bien, on vient de sortir en avril 2021 des travaux d'études tout tout récents, supportés par la COCOF, donc dans le cadre du réseau bruxellois contre les mutilations génitales féminines. Donc, c'est une étude qualitative qui a été faite via des interviews individuelles, des entretiens individuels, des focus group, avec plus d'une soixantaine de femmes, neuf professionnels. Donc, je vous invite, voilà, il est disponible en ligne, on vient de le mettre en ligne. Donc, ça va être vraiment un bref résumé du rapport, et je vous invite à le lire dans son entièreté. Mais en matière de santé sexuelle et reproductive, on voit que chez les femmes concernées par l'excision, et on ne voulait pas justement focaliser que sur l'excision, on ne peut pas résumer une femme au fait qu'elle soit excisée, elle a d'autres besoins en santé, en santé sexuelle et reproductive, et on voit qu'il y a toujours une grande barrière à l'utilisation des contraceptifs. Donc, pas seulement le manque de connaissances, mais une grande pression aussi de la famille, parfois du mari qui va vérifier ou fouiller dans le sac de sa femme si elle prend quelque chose. Et il y a des femmes qui ont peur, qui disent, est-ce que ça se voit quand je prends la pilule, quand j'instérilais, est-ce que ça se voit ? En fait, c'est une inquiétude que les femmes avaient. Par rapport au VIH sida, on voit qu'il y a toujours encore une peur du dépistage, et malgré les antirétroviraux qui ont été une grande avancée, il y a encore des gens qui pensent, voilà, VIH positif égale condamnation à mort, alors que ce n'est plus le cas maintenant, mais donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Les gens se mélangent parfois dans les différents tests, ils ne savent pas trop sur quoi ils ont été testés. Par rapport à l'interruption volontaire de grossesse, c'est encore un grand tabou dans les communautés concernées, et toutes les communautés avec lesquelles on travaille. Parfois il y a la religion, on nous dit non, ce n'est pas autorisé, mais on voit que parfois les professionnels eux-mêmes ne donnent pas toutes les informations aux femmes d'Afrique subsaharienne en pensant de toute façon qu'elles ne voudront pas le faire, et donc il y a parfois même un manque d'informations, alors que les femmes ont envie de recevoir ces informations, et donc elles ne peuvent pas vraiment, je dirais, parfois faire un choix dans les termes légaux, parce qu'on ne leur en parle pas. La sexualité, donc tout ce qui est sexualité hors mariage, on sait très bien que ça se passe, mais il ne faut pas en parler, c'est le gros tabou, mais ça je pense que c'est peut-être dans toutes les communautés et tous les groupes, et on voit qu'il y a peu de ressources, peu de lieux pour communiquer autour de la sexualité. Par rapport aux premières règles, on a fait tout un webinaire sur les premières règles, la plupart des jeunes filles, elles ne sont pas du tout préparées, chez certaines c'est vraiment un trauma, même leurs mamans ne leur ont pas donné de quoi se protéger, voilà, donc c'est vraiment la question aussi, on en parle beaucoup de la protection, voilà, monstreuelle. La grossesse, moi en tant que sage-femme, je le vois, c'est souvent une première porte d'entrée dans le système de santé, donc des jeunes femmes qui sont en bonne santé, c'est lors de la grossesse qu'elles vont rentrer en contact avec le système de santé, donc c'est important de ne pas rater ce moment-là. Et on voit qu'il y a beaucoup de discrimination, Sarah en parlera sans doute, mais par rapport aux femmes racisées, donc ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen, à partir du moment où vous avez la peau noire, si vous dites « j'ai mal », on va dire « ah ben, c'est les femmes exagèrent », donc on voit qu'il y a moins de calmant chez les femmes africaines, ou parfois, on l'a vu avec Serena Williams, qui a failli mourir aussi au moment de son accouchement, alors que c'était très grave, on minimise certains signes. Le stigma lié à l'excision, il n'est pas rare que des femmes nous disent « la sage-femme ou le gynéco a appelé d'autres collègues ou des étudiantes pour venir voir », donc j'étais un peu la bête de foire, où tout le monde venait voir une femme infibulée, parce qu'ils n'avaient jamais vu. Il y a le risque de dissociation, de flashback, lorsqu'on est en position gynéco, et si on ne forme pas les gynécologues, ça peut entraîner des désastres. Et là, récemment, j'ai une jeune femme qui m'a dit que dans une maternité bruxelloise, elle avait fait un énorme flashback, elle était complètement dissociée, elle ne voyait plus la tête du gynécologue entre ses jambes, elle voyait la tête de l'exciseuse, elle avait oublié son français, alors qu'elle parlait bien français, et elle parlait en peu au médecin, et le médecin lui criait dessus en disant « Madame, qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez, on essaye de sauver votre bébé ! » Et donc, en fait, on ne reconnaissait pas du tout la mémoire traumatique. Et donc ça, c'est un manque de formation chez les professionnels, et on voit encore trop de césariennes injustifiées chez des femmes infibulées, alors que l'OMS a décrit toute une technique de comment on peut procéder à un accouchement par voie basse d'une femme infibulée. La question des violences basées sur le genre, on est vraiment dans un continuum de violence. Donc l'excision, je dirais, c'est un premier pas où on baisse la tête des filles en disant « on te remet à ta place de fille, et que tu dois être soumise à ton mari, tu dois accepter tous les rapports sexuels, même quand ce n'est pas consenti, dans le cadre du mariage. » Alors on voit que justement, bien souvent après l'excision, il y a le mariage forcé, il y a les viols conjugaux, il y a d'autres formes de violences conjugales avec des violences physiques et psychologiques, et donc on est dans tout ce continuum de violence. On s'est intéressé aussi aux femmes lesbiennes excisées, et on a vu qu'il y avait très peu d'espace pour elles, et là c'est quelque chose auquel on réfléchit, aussi aux GAMS, comment donner plus d'espace aussi à ce groupe spécifique qui se sent très isolé, et qui se sent des fois pas très à l'aise avec les autres mouvements, plus mainstream, LGTB, qui peuvent se retrouver. Alors sur l'article 23 par rapport à la migration, là je pourrais en parler pendant des heures, mais nous notre gros problème, c'est que les violences basées sur le genre ne sont pas encore assez reconnues au niveau de l'Office des étrangers, et du CGRA dans la reconnaissance du droit à la protection internationale, parce qu'il n'y a plus de preuves. Une femme, même si elle a subi des violences sexuelles pendant dix ans, si elle était dans un réseau de traite, quand elle arrive ici, on ne pourra pas forcément retrouver des preuves si elle a mis un an à arriver en Belgique, donc les traces auront peut-être disparu. Les mariages forcés, c'est pareil, on n'a pas souvent un document qui prouve qu'on a été marié de force, ce qui fait qu'il y aura des taux très bas de reconnaissance en tant que protection internationale, et je dirais que ce problème de manque de reconnaissance entraîne une cascade. Donc les femmes sont déboutées de l'asile, se retrouvent à la rue, souvent vont se retrouver dans la prostitution, dans la traite pour pouvoir vivre, ça entraîne des violences, des grossesses non désirées, le VIH, du trauma, on est dans cette cascade qui, d'où l'origine en fait, est au problème que les violences ne sont pas reconnues et que le droit à l'asile devient de plus en plus restreint, et on voit que maintenant, c'est en train de se réduire encore. Et un des exemples, c'est que vous avez dû le voir dans la presse, le 5 février, on a fait une action devant la secrétaire d'État, Sarah Schlitz et Samy Maddy, c'est qu'en ce moment, et ça c'est nouveau en Belgique depuis fin 2009, les mamans ou les mères de filles reconnues réfugiées pour être protégées de l'excision ne sont plus d'office reconnues comme aussi réfugiées, elles n'ont pas le droit à l'asile et donc elles doivent demander une régularisation qui parfois prend un an, elles n'ont pas le droit de travailler, la régularisation est payante et on a des femmes qui tombent dans la pauvreté alors qu'on leur demande de protéger leurs filles de l'excision. Donc pour nous, c'est une aberration, on ne peut pas séparer des parents, une mère d'une petite fille de 2 ans qui aura été reconnue réfugiée. Alors nos recommandations, je suis dans les temps, nos recommandations, alors rendre accessibles les soins de santé mentale, parce qu'on voit, j'ai encore eu un témoignage d'une jeune femme qui avait le droit à ses consultations psy tous les 15 jours via un réquisitoire avec un centre fait d'asile et Croix-Rouge, à partir du moment où elle a obtenu ses papiers, ce qui est très positif pour elle, mais qu'elle a eu mutuelle et qu'elle est en ordre, en fait, ce n'était plus rembourser son suivi psy, elle n'osait pas demander à son mari l'argent pour avoir son suivi. Rendre accessibles les centres multidisciplinaires de prise en charge des mutilations génitales féminines, donc actuellement, c'est ma vie, comme je le disais, c'est gratuit, enfin, ou c'est remboursé par l'inamérisif, mais à condition qu'on ait une mutuelle. Quand on est encore demandeuse d'asile, on a les réquisitoires, mais quand on est entre les deux, quand on a été débouté de l'asile plusieurs fois, quand on est transmigrante, voilà qu'on cherche à aller en Angleterre et qu'on n'a pas trop envie, justement, de donner son nom quelque part, de peur d'être expulsé, eh bien, on n'a pas accès au service, et actuellement, c'est le GAMS qui rembourse l'hôpital Saint-Pierre pour ses consultations. Donc, c'est un peu, voilà. Assurer les traductions aussi par des traductrices formées aux violences de genre, parce qu'on voit qu'actuellement, il y a des consultations qui se font sans accès à une traductrice, en Somalien, en Afar, en Soussou, en Malinke, qui conduit à des erreurs thérapeutiques, qui conduit aussi à des mauvais certificats médicaux, qui pourtant sont la base pour les demandes d'asile. Donc, on demande vraiment, voilà, un plus grand renfort, un soutien comme le CETIS ou tous les autres services de traduction sociale. Alors, les deux dernières recommandations par rapport aux associations à base communautaire comme le GAMS, mais il y en a d'autres. Donc, toutes les associations communautaires qui travaillent avec les gens concernés et qui contribuent au renforcement justement des capacités des personnes afro-descendantes, il y a un besoin de soutenir cette expertise communautaire qui est trop vue comme on fait des témoignages, on fait ça en bénévole, mais c'est un vrai travail salarié, en fait, cette expertise communautaire. Et je peux donner en exemple Kadia Dialo, que beaucoup de gens connaissent ici, qui est notre présidente fondatrice. Elle a toujours travaillé en bénévole. Elle a plein de photos avec plein de ministres différents. Tout le monde qui dit « C'est bien, Madame Dialo, votre travail. » Actuellement, Madame Dialo, elle a 20 euros de retraite. Elle a pratiquement travaillé en bénévole toute sa vie. Et comme elle dit, heureusement que j'aime bien mon mari, mais en tant que féministe, ça m'énerve de dire « Je vis grâce à mon mari. » Donc ça, c'est vraiment important que cette expertise soit reconnue. Mais ça veut dire alors qu'il faut accepter de payer des vrais salaires aux gens qui ont cette expertise communautaire. Et nous, on voit qu'on a beaucoup de gens qu'on prend avec des articles 60, avec un ACS jeune d'un an. Mais une fois que ces dispositifs très courts sont finis, on ne peut pas garder les gens qu'on a formés. Et puis, il y a des initiatives qui ont été payées par des projets qu'on a du mal à pérenniser. Et on voit qu'il y a d'autres projets qui vont les remplacer. Et alors, on fait plein d'approches-projets, un an, un an. Et alors, on se dit « Pourquoi ne pas évaluer les projets qui marchent ? » Et là, je vous donne un exemple au projet Access où on a fait un grand mapping sur toute la Belgique de tous les services pour les migrantes avec des filtres en fonction de la langue. Est-ce qu'elles sont à mobilité réduite ? Est-ce qu'il y a un problème de surdité ? Enfin, on a essayé de tenir compte du handicap aussi. Dans quels services on peut aller ? Est-ce qu'il y a accès à une traduction ? Et on voit que ça, c'était un projet européen, mais on cherche à le maintenir. La dernière chose, c'est s'assurer que les violences basées sur le genre sont incluses dans les curriculum de base et différents professionnels. J'étais dans le groupe avec l'ARES, donc je sais que l'ARES a déjà donné ses recommandations, mais on voit que sur le terrain ce n'est pas encore appliqué. Donc là, il va falloir suivre les recommandations de l'ARES parce que ce n'est pas encore le cas. Et il y a encore actuellement des jeunes sages-femmes, des médecins qui sortent des écoles sans avoir entendu une seule fois le mot de violences basées sur le genre ou des questions d'excision. Donc ça, c'est juste un petit résumé. pour dire que les filles et femmes concernées par les mutilations génitales qui sont notre public cible au GAMS, si on se base par rapport à la résolution qu'on étudie aujourd'hui, il y a toutes les questions bien sûr de discrimination, de racisme, il y a toutes les questions du statut et le fait d'être en statut illégal, de ne pas avoir un statut de réfugié, ça perd plein de chances, plein d'opportunités, accès à la santé, accès au travail, accès à l'éducation, donc c'est primordial. Il y a la question d'être femme et être dans une société patriarcale avec les violences basées sur le genre, mais je dirais et qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une pression sociale quand même énorme aussi de sa propre famille, de sa propre communauté. Donc on doit se battre, je dirais, contre le système, mais au sein de sa propre famille, les jeunes filles qu'on a dans les groupes jeunes au GAMS, elles disent je dois aussi me battre contre mes parents, contre ma mère, où on dit ben maintenant, voilà, on est en Europe, on est en Belgique et j'ai envie de vivre de manière émancipée en tant que jeune fille et c'est tout un travail à faire au sein de ma famille. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette présentation, non seulement extrêmement claire, mais en plus très précise sur les recommandations, vraiment c'est incroyable. Merci. Je vais passer la parole à chaque groupe. Moi, j'avais juste une question, je ne le fais jamais, mais c'est quand même, ça me taraude, pourquoi quand vous dites la deuxième recommandation rendre accessible les centres multidisciplinaires et dire que ce n'est pas accessible aux migrants, ça veut dire que ce n'est pas compris dans l'AMU ? Voilà, ma question. L'aide médicale urgente, donc pourquoi ce n'est pas compris dans l'aide médicale urgente ? Moi, ça me semble. En fait, c'est compris, mais il y a des gens encore qui ne peuvent pas répondre à l'aide médicale urgente. Donc c'est pour la petite minorité qui n'est pas dans l'aide médicale urgente. Merci. Je passe maintenant la parole à Nadia Liss. Merci, Madame la Présidente. En tout cas, merci à la Mme Richard qu'on connaît depuis longtemps et qui vraiment, quand vous parliez notamment d'expertise communautaire, je pense que le GAMS, c'est de ce côté... Oui ? On ne m'entend pas ? Attends, je vais rapprocher. Voilà. Donc j'ai dit, en tout cas, je suis content de toujours entendre Mme Richard par rapport au GAMS et justement, quand vous parliez notamment d'expertise communautaire, je pense que c'est essentiel, notamment tout ce travail qui se fait aussi par le soutien des pères par rapport aux autres et de gens qui ont vécu ça, il me semble aussi que... C'est le fait de pouvoir évidemment payer les personnes dans ce cadre-là, il me semble que dans l'accord de majorité, c'est repris. En tout cas, on va relayer avec nos collègues à ce niveau-là et suivre ça parce que c'est vrai qu'il faudrait pouvoir rémunérer, notamment ces expertises-là sont importantes parce qu'elles viennent aussi du vécu des personnes. Et moi, je voulais vite rapidement sur deux volets à la fois par rapport justement à tout ce travail de prévention et puis on parle souvent d'une recrudescence au niveau de la Belgique par rapport aux chiffres, donc si vous pouvez le confirmer ou pas. Et vous parliez notamment tout à l'heure, et je reprends notamment, des médecins qui infugulent, qui infugulent alors que bon, les choses sont très claires en Belgique par rapport à ça. Tout le travail de prévention aussi, est-ce que vous sentez qu'il y a une véritable évolution à ce niveau-là ou pas depuis le temps qu'on en parle dans ce Parlement ? Et qu'est-ce qui se fait justement en temps ? Il y a ce débat entre les médecins qui vont absolument répondre et pouvoir répondre à la demande de la personne, mais aussi tout le travail que vous faites ainsi que d'autres pour pouvoir protéger ces filles et ces femmes quel est le juste milieu, mais surtout, est-ce que quelque chose est prévu quand un médecin répond malgré tout à ce type de demande alors que c'est quand même quelque chose qu'on combat. De l'autre côté, par rapport aux plaintes, là vous disiez tout à l'heure, donc par rapport au fait que même s'il n'y a pas toujours de procès, les jeunes filles sont protégées et quand il y a des cas où on apprend, qu'est-ce qui se fait concrètement ? Est-ce qu'il y a vraiment une plainte ? Quel est vraiment le suivi à ce moment-là par rapport aux plaintes déposées, par rapport aux parents ? C'est très bien qu'on privilégie évidemment que nos enfants restent dans la famille, on privilégie le fait de retravailler ça, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il en est en lien aussi avec un tact, donc il y a quand même un accompagnement des victimes, quel est le suivi fait par rapport aux plaintes ? Ça je pense que c'est quand même essentiel à savoir à un moment donné, à la fois il y a tout, le travail de prévention, d'accompagnement, etc., mais surtout aussi par rapport à l'accompagnement des victimes et surtout le suivi des plaintes à ce niveau-là tout le long du process. Voilà, on va certainement compléter. Très rapidement, très rapidement, merci, je veux que tu rejoins les remerciements sur ces présentations très intéressantes et c'est vrai que quelques jours après la journée mondiale de la santé des femmes, revenir sur ces questions-là, c'est important, c'est important parce que nous, on parle souvent de règles, d'endométriose, en se disant que les médecins ne sont pas assez formés là-dessus et on voit que sur des choses qui nous semblent assez évidentes comme l'excision, eh bien, on est aussi très loin et qu'il faut continuer effectivement à former et je pense que vraiment l'importance des formations que ce soit pour les médecins mais aussi tout le monde soignant, c'est vraiment là sur ce sujet qu'on doit travailler. Moi, je vais revenir très rapidement sur une autre question qui, je ne pense, n'a pas vraiment été abordée mais qui est assez liée à mon sens, c'est la question aussi du vaginisme qui est présent assez régulièrement dans ces communautés-là, le fait qu'on grandit dans une famille, une société où le rapport à la sexualité, notamment chez les femmes, est très compliqué et souvent vu comme une question taboue et donc je voulais savoir si des choses existent sur cette question-là de votre côté et comment est-ce qu'on pourrait avancer sur cette question-là également. Merci. Merci, j'ai passé la parole à Faride Atahar. Voilà, bonjour à toutes et tous parce que nous avons un homme avec nous également. D'abord, merci, merci vraiment de prendre le temps de venir au Parlement pour nous faire part à la fois de votre expertise et vous avez raison de dire que c'est une expertise qui doit être reconnue, financée, qui doit être valorisée. Donc ça, je crois qu'on est toutes et tous d'accord pour le reconnaître. Merci aussi de rappeler cet enjeu de lutte contre ces mutilations d'un autre âge qui ne doivent plus en principe exister en 2021 et sur lesquelles on est tous d'accord pour pouvoir nous porter contre ce type de violence faite aux femmes, aux jeunes filles et que les femmes parfois elles-mêmes inconsciemment contribuent parfois à perpétuer. C'est là tout l'ambiguïté, le paradoxe en fait. C'est un combat qui concerne les femmes et les hommes aussi puisque des hommes se lèvent aussi pour dire non à l'excision et paradoxalement on se rend compte que malheureusement dans certaines communautés et sans viser aucune des communautés puisqu'on peut retrouver ça malheureusement tout azimut dans certains pays et malheureusement ici en Belgique et donc ici l'objectif n'est pas de pointer une communauté parmi une autre, c'est surtout vous l'avez rappelé l'importance des formations, de la sensibilisation et de la prévention. Vous avez mentionné toute la difficulté à un moment donné de pouvoir apporter des éléments de preuve quand vous migrez d'un pays à un autre avec tout ce que ça comporte comme difficulté. Est-ce que votre association j'imagine travaille enfin j'imagine les difficultés mais en étroite collaboration avec des associations de terrain d'origine en fait où là peut-être qu'en termes de collaboration on pourrait imaginer une simplification en tout cas de l'apport de preuve parce que c'est un réel problème dans les obstacles que vous avez mentionnés à juste titre et qui alors conduisent à connaître d'autres difficultés vous l'avez mentionné des pères et des femmes des jeunes filles qui tombent en rue et on connaît toute la difficulté de la rue la prostitution la pauvreté la précarité et donc ça je voulais savoir si vous aviez un travail de collaboration avec les associations d'origine quand j'ai d'origine souvent qui sont regroupées dans des pays en Afrique et alors je voulais également vous poser la question de l'impact de la crise sanitaire vous l'avez pas peut-être mentionné ou pas suffisamment l'impact de la crise sanitaire sur cette réalité des violences sur base de genre notamment les mutilations génitales mais vous avez évoqué d'autres violences avez-vous pu à ce stade déjà constater une augmentation des cas parce que nous savons que malheureusement le confinement a exacerbé les précarités les violences domestiques est-ce que vous avez eu vent de pratiques qui ont été vraiment renforcées dans certaines communautés et alors enfin parce que je ne dois pas être trop long je crois que c'est ah non j'ai encore deux minutes ça va j'ai encore un peu le temps alors enfin vous avez parlé à juste titre des moyens avez-vous vous faites passer un message aujourd'hui et nous en tant que politique évidemment ma collègue l'a dit avant moi notre rôle est de relayer vos préoccupations mais avez-vous eu vous-même déjà notamment au niveau fédéral à d'autres niveaux de pouvoir pas des promesses mais en tout cas des engagements pris en termes politiques pour pouvoir aussi vous aider à concrétiser vos recommandations parce que la plupart de vos recommandations demandent des moyens financiers quand vous dites qu'il faut soutenir les associations de premier plan quand vous dites qu'il faut absolument faciliter les parcours migratoires notamment quand on arrive dans cette phase transitoire où vous n'êtes à la fois ni demandeur d'asile ni réfugié c'est-à-dire vous ne pouvez plus bénéficier de la carte médicale urgente donc la carte santé et là en fait vous n'avez aucun recours à un droit et est-ce qu'au moins pour ce public-là précis ce public cible vous avez eu déjà des engagements pris quelles que soient les parties ce qui m'intéresse c'est de voir quels sont éventuellement les engagements pris notamment au niveau fédéral je vais en rester là pour ce premier tour je reviendrai si on est un deuxième tour il n'y aura pas de deuxième tour mais il y aura une deuxième présentation et on pourra poser des questions pour la deuxième présentation alors monsieur Obolensky et puis je passerai la parole à ceux qui sont derrière leur écran je ne vous oublie pas ne vous inquiétez pas je vous passerez la parole après merci madame la présidente merci madame Richard pour la présentation et je voulais juste m'excuser du retard parce que j'ai loupé quand même la grosse partie désolé donc je ne vais pas être très long je suis surtout là pour écouter je vous ai entendu parler de la question des sans-papiers je pense qu'il y a effectivement dans la société un groupe de plus en plus important qui est très invisibilisé mais qui est en lutte depuis des mois on l'a dit avec le Covid leur situation s'est encore dégradée je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi dans ce groupe qui est particulièrement touchées par le phénomène des mutilations sexuelles et voilà je voulais savoir un peu avec vous comment c'était possible d'améliorer les choses voilà dans le cadre de la politique actuelle qui va le secrétaire d'État l'a encore dit hier ou avant-hier il ne va pas régulariser il n'y aura pas de régularisation collective donc il se réfugie derrière un peu la procédure 9 bis où il dit en fait c'est du cas par cas en fait on voit que je travaille sur des dossiers avec les sans-papiers depuis 20 ans enfin ça n'a jamais été aussi arbitraire en fait c'est vraiment pour une personne ça va passer et on sera heureux et puis pour les neuf autres ça va ça sera le mur et de plus en plus de précarité vous l'avez dit de prostitution c'est vraiment très 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 difficile j'ai rencontré pas mal de profils notamment de femmes qui ont émigré ici avec leur maman et avec leur fille j'en connais vraiment beaucoup et qui sont dans des situations humainement dramatiques ben voilà un peu qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que vous arrivez à les toucher avec le travail du GAMS que je connais très mal encore je me suis renseigné avant de vous rencontrer mais voilà et oui la question des des moyens financiers je pense c'est la question fondamentale sans laquelle on ne pourra jamais mettre en place une politique un petit peu ambitieuse et progressiste donc je pense que tout s'est encore dégradé tout est encore empiré et j'imagine que les femmes dont vous parlez sont vraiment en première ligne de tout ça je voulais un peu avoir un état des lieux aussi maintenant qu'on émerge un peu la tête hors de l'eau par rapport au Covid comment est-ce que les choses se sont passées pour vous depuis un an est-ce que vous avez pu être sur le terrain est-ce qu'il y avait une première ligne possible est-ce que enfin voilà comment vous touchez ces femmes-là qui n'ont aucun droit dans la société belge en 2021 merci merci alors je vais passer la parole à ceux qui sont derrière leur écran je ne sais pas pour le groupe MR si quelqu'un veut prendre la parole ou mettez votre petite main pour me dire si vous le souhaitez donc je ne sais pas monsieur Compagny ou madame Bommélé voilà je vais faire madame Bommélé puis monsieur Compagny oui merci vous avez 5 minutes merci madame la présidente je remercie vraiment que madame d'avoir ramené ici sur cet hémicycle cette thématique est vraiment si importante surtout quand on parle de l'excision on aborde directement à l'égalité des droits des femmes parce que souvent dans la culture subsaharienne bien sûr il y a l'aspect religieux mais souvent c'est utilisé pour vraiment amoindrir la situation de la femme au sein de la famille donc je pense que c'est vraiment une thématique qui est vraiment très importante alors je vous ai entendu dire plusieurs choses et j'étais vraiment je suis très content d'avoir entendu ça et j'avais quelques petites questions à vous poser vous avez parlé des familles de la première génération mais j'aimerais bien aussi savoir qu'en est-il de la 2, 3, 3ème génération est-ce qu'il y a toujours cette volonté là d'excision est-ce qu'il y a toujours cette importance d'excision ça j'aimerais bien vous entendre par rapport à ça et je suis tout à fait d'accord qu'il faut vraiment revaloriser vraiment cette expertise de tout ce milieu associatique qui fournit un travail magnifique parce que ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de dire là maintenant il faut vraiment revaloriser ça c'est important j'étais un peu touchée quand vous dites comme ça que les médecins gynécologues lors d'un accouchement préféraient quelquefois recoudre la patiente est-ce qu'à votre niveau vous sensibilisez les médecins est-ce que c'est prévu par rapport à toutes ces thématiques je pense que c'est quand même important de le savoir aussi vous avez parlé qu'il y a une loi qui a été faite en 2001 si j'ai bien compris mais cependant qui permettait de pouvoir faire des procès mais il y a peu de procès on a plutôt opté pour l'interdiction de sortie des jeunes filles pendant les vacances mais vous avez cité un cas tout à l'heure que quand on ne s'était pas permis ici les gens pouvaient aller à Londres alors je voulais savoir s'il existait une collaboration avec les pays frontaliers de la Belgique par rapport à cette interdiction là comment ça se passe parce que bon là il y a une facilité de voyager en prenant la voiture tout simplement et c'est vraiment facile et c'est vrai la tension doit vraiment être portée tout à fait vraiment sur le cas de toutes ces femmes qui n'ont pas la possibilité d'avoir leur séjour c'est important parce que beaucoup vivent dans la clandestinité et je me demande alors comment faites-vous alors pour aller vers ces femmes-là qui vivent dans la clandestinité parce que voilà qui vont subir justement des excisions ces jeunes filles ces enfants mais qui sont dans la clandestinité comment faites-vous cette démarche pour aller vers elles ou bien envers ces mamans justement qui sont sous la pression quelquefois d'un conjoint et qui elles-mêmes sont dans la clandestinité qui ne leur permet pas d'aller vous trouver pour parler de cas que peuvent subir leurs enfants voilà et puis je terminerai par ça en disant aussi est-ce que vous êtes au courant s'il existe des cas ici en Belgique où il y a des praticiennes qui justement organisent ces opérations clandestinement parce que je sais que par le passé il en existait est-ce que vous êtes au courant de cela si oui qu'est-ce que vous faites pour mettre fin à ça et sinon comment pensez-vous vous organiser parce que j'en suis sûr que ça doit exister je vous remercie merci beaucoup madame Bommelet monsieur Compagny voilà merci madame la présidente et je remercie notre oratrice j'ai beaucoup appris mais évidemment j'ai souvent participé à des telles séances des discussions sur l'excision et je parle de l'idée que la mutilation génitale féminine est une violence c'est une violence n'en déplaise la pensée peut-être liée à l'obscurantisme collée aux coutumes ancestrales mais je crois que les gens évoluent et parfois certains demeurent dans des pratiques qui à un certain moment ressemblent quasi je ne dirais pas de cabal mais qui ressemblent quand même à une sectorisation des groupes humains et je pense à ce qui est de la santé sexuelle de ces jeunes femmes et je pose la question de savoir combien mais je suis sûr et certain que ça va être très embêtant je ne suis pas là pour je ne suis pas juge ni qui que ce soit mais j'aimerais bien savoir combien de familles ou d'individus ont été sanctionnés pour ce genre de faits sur le territoire belge aussi je trouve que une question se pose si vous pouvez m'y répondre y a-t-il moyen d'élever le niveau de médiatisation offrir une certaine visibilité une vraie visibilité à cette question parce que cette question nous la traitons ici au Parlement mais si vous sortez dans la rue vous la posez les dix premières que vous allez rencontrer je suis sûr et certain que très peu filles ou garçons auront une réponse qui va dans le sens de cette souffrance due à l'excision c'est un truc inconnu de beaucoup et pourtant c'est une violence qui est faite aux gens qui vivent dans cette communauté dans notre ville qui vivent dans notre pays des gens qu'on rencontre mais dont on ignore tout simplement la souffrance leur souffrance due à un fait qui est imposé par la famille et cette famille qui est liée directement avec ceux qui sont au pays ou au village et je crains fort qu'il faille que la médiatisation prenne le dessus pour qu'on puisse voir ces trucs à la télévision où l'on dit non c'est pas bon je pense que c'est très important alors je sais qu'il n'y a pas que l'Afrique subsaharienne qui est concernée par ce type d'application ce qui est très difficile finalement qui est encore plus dur la facilité de détecter les communautés qui pratiquent tellement on ne sait pas nécessairement les compter aussi comment faire pour que la sexualité du moins dans ce cas précis des mutilations génitales comment faire que ça ne soit pas un tabou c'est là tout le problème aussi il y a des tabous qui ont fonctionné soit dans les milieux qu'ils soient religieux qu'ils soient des milieux coutumiers que ça soit des milieux et ces tabous parfois ont le tort de détruire la société sans que je n'irai pas sans que nul ne s'en aperçoive parce que vous avez des experts des expertises telles que Gams et autres qui sont sur le terrain comment faire pour que leur voix soit portée haut et que les parents réalisent que les enfants ne sont pas des jouets ne sont pas leurs propriétés je sais que c'est nous on dit vous savez je viens du Congo on dit tu mets au monde un enfant mais tu ne mets pas au monde le coeur de l'enfant ça veut dire que l'enfant peut être différent de toi ce qui est souvent le cas d'ailleurs alors voilà j'en termine là et j'espère que j'aurai peut-être une petite réponse à l'une des questions mais je n'en impose pas plus merci merci alors je vois la main de madame Haït Bala donc dernière intervention madame Haït Bala oui merci madame la présidente rapidement je ne serai pas longue merci infiniment madame Richard pour votre exposé j'ai eu notamment le plaisir de vous entendre à l'occasion d'un débat organisé dans le cadre de l'IFAC alors je crois effectivement qu'il est important on l'a senti à travers votre intervention qu'il était important aussi de déconstruire au fond toute une série de clichés que l'on peut avoir à l'égard de l'excision et de ces mutilations en particulier parce qu'effectivement donc j'ai été frappée bien que nous sachions qu'il y a quelques 200 millions de filles excisées à travers le monde mais on est frappé évidemment de constater que finalement il y a également quelques 8000 filles et femmes qui sont excisées en Belgique donc c'est nous au fond et donc j'aurais peut-être deux petites questions à savoir est-ce qu'il y a un travail particulier qui est fait éventuellement dans le cadre scolaire et alors j'ai aussi été quelque part surprise par le concept que vous avez utilisé d'excision médicalisée parce que l'excision qui est pratiquée en fait de cette manière-là elle reste de toute manière illégale et je voulais savoir est-ce qu'on sait combien d'excisions de cette nature sont réalisées sur notre territoire voilà je vous remercie madame Richard d'avance pour vos réponses voilà merci beaucoup je vais tout de suite passer la parole à l'intervenante pour qu'elle puisse répondre à toutes vos questions merci beaucoup pour tous vos intérêts c'est très riche donc je vais essayer de voilà pour laisser la place à Sarah donc par rapport aux premières questions et à l'augmentation des chiffres je ne sais pas si on voit mes slides je ne sais pas si on peut remettre mon écran parce que j'avais gardé une diapos supplémentaire mais pour montrer l'augmentation effectivement au cours de toutes les études qu'on a pu faire tous les 3-4 ans et on voit que c'est en constante augmentation mais je voulais expliquer que ce ne sont pas des femmes qui ont été excisées sur le sol belge mais ce sont des femmes excisées qui résident en Belgique et qui sont venus dans le cadre de la migration donc c'est normal que je le redis encore moi je veux que les chiffres augmentent si les chiffres diminuent ça veut dire qu'on a expulsé plein de gens et qu'on a fermé nos frontières donc voilà parce que ça veut dire qu'on continue à accueillir des femmes qui quittent des pays en guerre qui quittent des violences basées sur le genre qui veulent protéger leurs petites filles de l'excision ça veut dire qu'on continue à être une terre d'accueil donc c'est plutôt à nous de bien accueillir les gens mais voilà de ne pas fermer nos frontières donc en 2020 certainement que les chiffres auront encore augmenté par rapport aux gynécologues on a des formations qui sont faites donc il y a le SPF santé publique qui soutient le GAMS parce qu'il y avait des questions sur le soutien mais il faut savoir que l'enveloppe pour les formations dans les hôpitaux est très petite donc au niveau fédéral il y a un peu plus je crois que c'est 65 ou 67 000 euros par an pour tous les hôpitaux le GAMS cette année à 12 000 euros il y a des années on n'avait rien donc une fois sur deux je pense qu'on a 12 000 euros mais c'est pour dire que c'est pas énorme pour former tous les hôpitaux au niveau fédéral donc à la fois communauté germanophone et flamande on va lancer avec l'ULB donc en partenariat avec l'école de santé publique de l'ULB et le GAMS on vient de la lancer on a lancé une étude CAP donc connaissance attitude et pratique auprès des gynécologues des pédiatres des médecins généralistes des sages-femmes on a même ouvert cette fois-ci aux assistants sociaux et aux psychologues pour justement et là je pense que ce sera la première fois et c'est fait en Belgique francophone sur Bruxelles et Wallonie donc pour une fois on va avoir une image globale de qu'est-ce que connaissent les professionnels donc je n'hésiterai pas à vous communiquer les résultats au Parlement je pense que voilà ce serait intéressant donc par rapport aux condamnations il n'y en a pas eu mais on a quand même eu des situations où on pensait que la petite avait été excisée et dans ces cas-là qu'est-ce qu'on fait on fait appel à un deuxième médecin expert pour être sûr parce que des fois il y a aussi voilà beaucoup d'agitation autour d'un cas et on s'aperçoit qu'en fait c'est un faux diagnostic il y a un autre problème qui fait penser à une excision c'est déjà arrivé là je ne peux pas trop en parler parce que je suis sous le couvert du secret professionnel mais voilà on suit certaines situations en ce moment où le parquet est autour donc en fait on fait un lien avec le parquet et après c'est le parquet qui prend la main c'est plus le GAMS par rapport à un TAC donc je ne sais pas si vous êtes au courant mais depuis le 1er octobre 2019 voilà si je ne me trompe pas d'année un TAC a été mis en veille donc c'est à dire qu'ils n'ont plus de subsides pour continuer et donc ils ont entièrement arrêté leurs projets et leurs postes subsidiés et donc c'est le GAMS qui est en accord avec un TAC qui a récupéré on ne peut pas dire toute l'expertise juridique mais en tout cas on a une ancienne juriste qui travaillait chez un TAC qui est maintenant au GAMS et donc c'est nous qui fournissons la première ligne juridique par rapport à l'excision maintenant au niveau d'un TAC mais un TAC se garde le droit de rester en justice en cas de procès mais nous on garde tout le côté prévention protectionnelle au GAMS par rapport à la question du vaginisme c'est très intéressant et on travaille beaucoup ça avec la sexologue de C'est ma vie qui est formée aussi à l'EMDR donc c'est une technique aussi une thérapie brève pour les personnes victimes de trauma mais aussi pour le vaginisme et là c'est pas lié seulement aux femmes excisées mais toutes les communautés où la virginité est mise en piédestal où tout je dirais l'honneur de la famille repose sur les épaules de la fille et bien on socialise les filles en disant faut pas t'asseoir les jambes ouvertes faut pas faire ceci fais pas un sport faut pas faire de l'athlétisme parce qu'on sait jamais si t'on y mène voilà et donc il y a vraiment un gros travail à faire et donc il y a des femmes qui ont vraiment une peur bleue de la première nuit de noces parce qu'elles enfin la première rapport sexuel parce qu'elles n'ont eu aucune éducation et donc là toute l'importance de l'évrasse encore dans les écoles par rapport au Covid oui c'est vrai j'en ai pas parlé donc le Covid a eu un gros impact je dirais je reprends là je réponds un peu aux questions de plusieurs personnes mais par rapport aux personnes sans papier les personnes sans papier on le sait elles vivent de petits boulots et avec le Covid tous ces petits boulots n'étaient plus accessibles alors on pouvait plus faire des tresses on pouvait plus aller sur les chantiers mais tout ça c'est du travail au noir mais c'est ce qui fait vivre les gens et donc en fait on le sait les sans papier en fait vont vivre l'économie belge il y a pas mal de patrons qui en profitent ça c'est un autre sujet mais c'est pour dire qu'en fait les gens n'avaient plus à manger et en fait comme dans certains magasins on pouvait plus payer en cash il fallait payer en carte bancaire c'était aussi un problème pour les personnes sans papier et pour la première fois au GAMS c'est la première fois qu'on a fait ça vu l'urgence on a demandé des subsides spéciaux à la fondation Roi Baudouin où en fait on a donné des bons prépayés de magasins avec des cartes prépayées à des familles pour qu'elles puissent aller avec une carte en fait s'acheter à manger donc nous on a pu aider 80 personnes comme ça de nos publics sans papier pendant la personne Covid on a fait deux distributions et c'était pas mal c'est comme 100 euros par personne pour les couvrir pendant un mois enfin deux fois 100 euros pour pouvoir manger par rapport aux promesses il y avait des questions par rapport aux promesses il y a Samy Madi qui nous a promis un budget le 6 février lors de la journée internationale contre l'excision apparemment ça a été voté au parlement fédéral c'est dans les mains de FEDASIL mais pour l'instant on n'a toujours pas de convention mais on va poursuivre ça avec FEDASIL donc ce serait pour continuer la formation des personnes qui travaillent dans les centres FEDASIL Croix-Rouge et Gros de Creus pour les former à l'identification des violences basées sur le genre parce qu'on avait commencé et en 2019 les subsides s'étaient arrêtés comment on fait pour toucher les familles les plus précarisées et qui sont sans papier et qui vivent dans des occupations donc là encore grâce à la COCOF et à notre soutien en promotion de la santé on a un subside pour faire des maraudes donc en fait le GAMS va au hub humanitaire à la Sister House a été présent aussi dans plusieurs occupations pour aller à la rencontre des femmes excisées il y a beaucoup de femmes excisées avec des petits bébés qui ne savent pas qu'elles peuvent demander une protection internationale pour leur enfant donc on essaye de ressortir les femmes de leur redonner des droits en termes de séjour par rapport à la deuxième génération on a des groupes avec des jeunes filles et c'est important à dire que dans certains groupes de jeunes filles de Guinée-Conakry elles disaient nous on n'a plus peur de l'excision mais on a toujours peur du mariage forcé donc elle dit l'excision on pense que nos mamans elles ont compris maintenant il y a la loi mais le mariage forcé ça continue elles ont donné plein d'exemples de copines de leur âge qui ont arrêté l'école parce qu'elles ont été mariées et certaines aussi dans d'autres pays européens donc mariées avec des hommes hollandais qui vivent en Hollande ou en Angleterre de la même communauté donc là il y a un gros travail à faire sur le mariage forcé mais ça fait partie aussi du travail du GAMS de travailler sur le mariage forcé de la deuxième génération par rapport aux liens entre les pays comment on peut éviter une petite fille on sait qu'elle va partir en Hollande ou en Angleterre ou en France le GAMS fait partie du réseau NFGM du réseau européen et donc on est en lien avec les autres associations tout comme on est en lien avec les pays d'origine mais quand quelqu'un demandait il faudrait est-ce que le GAMS aussi travaille aux preuves oui on travaille aux preuves sauf que l'office des étrangers est très très dur et un certificat qui vient de Guinée ou du Djibouti ils vont dire ça a été falsifié c'est pas valable et là je regarde Sarah parce que les seules choses crédibles pour l'office des étrangers c'est des documents c'est des articles scientifiques publiés et donc moi je dis toujours par rapport aux violences il faut que les chercheuses publient sur les violences faites aux femmes parce que c'est ça qui est crédible mais un certificat fait par une ONG X ou Y dans un pays d'origine souvent ça n'a pas de poids pour l'office des étrangers par rapport à l'école plusieurs personnes ont parlé de l'école ou quel dépistage on pourrait faire et ça j'aurais peut-être dû le mettre encore dans mes recommandations mais il y a tellement de choses qu'on recommande c'est que notre rêve on s'est rapproché d'ailleurs de SOS inceste qui était venu parler aussi dans les midis de l'hémicycle dans les jeudis de l'hémicycle et je trouve que c'est une super initiative les jeudis de l'hémicycle c'est vraiment et donc le GAM s'est rapproché de SOS inceste parce que pour nous l'inceste et en ce moment on en parle beaucoup avec tout ce qui se passe en France mais aussi en Belgique et les mutilations génitales on est dans la même chose du tabou et de la loyauté par rapport aux parents donc si on parle qu'on a été victime d'inceste ou victime d'excision ça veut dire qu'on va mettre ses parents en prison enfin c'est un séisme dans la famille et en fait il y a le même tabou on dit aux enfants tu parles tes morts on dit ça des fois aux filles tu parles tes morts de ton excision même chose avec l'inceste et en fait nous ce qu'on voudrait c'est d'un dépistage dans les écoles mais pas d'un dépistage examen médical parce que je sais qu'avec Kadidia Tudialo la présidente longtemps elle-même elle a plaidé pour un examen systématique de tous les enfants et maintenant on se voit en travaillant avec les PSE médecine scolaire et l'ONI que c'est quasi impossible d'imposer ça à chaque enfant et il faudrait que ce soit fait d'une bonne manière et en médecine scolaire maintenant c'est impossible mais par contre de former les infirmiers et infirmières scolaires les médecins scolaires à dévoiler les violences c'est-à-dire à mettre suffisamment l'enfant à l'aise pour lui dire comment ça se passe à la maison enfin il y a des formations qui peuvent se faire pour qu'un enfant puisse être à l'aise et dire ce qui se passe que ce soit en matière d'inceste en matière de MJF et qu'après une fois que l'enfant a dévoilé des violences qu'il soit accompagné c'est pas laisser l'enfant seul mais nous ce serait ça et en France ils ont préconisé alors je ne sais pas s'ils vont le mettre en place mais suite à toutes les histoires d'inceste avec la grande psychiatre Muriel Salmona qui est très connue sur la mémoire traumatique ils ont préconisé deux moments pendant la période scolaire aux primaires et aux collèges en France où on a des moments spécifiques avec du temps où l'enfant peut parler et donc ça pour moi ce serait vraiment quelque chose qu'on préconise et on espère qu'avec SOS Inceste on pourra pousser ça la question oui de est-ce qu'il faudrait en parler plus faire des campagnes oui mais nous on fait attention au stigma c'est-à-dire que si on fait une campagne que sur l'excision toutes les petites filles guinéennes dans la classe tout le monde va les regarder et nous on dit tout le monde toutes les femmes les violences sont universelles toutes les filles toutes les femmes peuvent être victimes de violences les belges les françaises tout le monde et si on voit les féminicides c'est pas que les femmes africaines qui meurent il y a des femmes belges voilà blanches qui meurent et donc tout le monde est susceptible d'être victime et donc nous on le mettrait plutôt dans une campagne sur les violences faites à la femme dont l'excision mais ne pas mettre un stigma sur une communauté par contre il y a besoin d'informations il y a des femmes qui connaissaient pas encore c'est ma vie par exemple qu'on demandait la reconstruction du clitoris et qu'ils disaient mais si j'avais su je serais venue il y a trois ans et là je crois qu'à l'instar de la France où ils ont fait des films sur des centres multidisciplinaires qui ont donné aux femmes envie de venir je pense voilà si lors de la prochaine séance vous avez la culture si il y a un cinéaste qui veut venir filmer ce qu'on fait c'est ma vie welcome parce que je sais que c'est un film sur RTL TVI sur la France qui a fait venir des gens en Belgique enfin je veux dire des femmes belges qui regardaient un film d'un centre français qui après est allé sur internet et qui a dit ça existe donc là je pense qu'il y a encore besoin d'informer plus les femmes sur ce qui existe j'espère que j'ai voilà j'ai oublié personne j'ai essayé de résumer ce que je suis attendue dans une soutenance de tests de doctorat et donc je vous remercie vraiment merci à vous merci à vous de toute façon on va poursuivre s'il y a encore d'autres questions je pense que la deuxième intervenante pourra aussi répondre donc vraiment merci je crois qu'on va vous laisser partir sinon vous êtes trop en retard je vais vous dire que quand vous répondiez aux questions je me rends compte aussi qu'il y a certaines résolutions qui ont déjà été prises sur ces sujets lors des précédentes ou en tout cas de la précédente législature alors ce que je vais faire avec les services c'est que je vais les reprendre et vous les transmettre tous parce qu'évidemment il faut que pour les nouveaux parlementaires parce que je vois que ceux qui étaient déjà là font signe acquiesce de leur existence mais je pense qu'il y a des nouveaux parlementaires qui ne sont peut-être pas au courant donc je pense que c'est important que tous les parlementaires aient bien l'information et la lecture des résolutions qui existent déjà à partir de notre parlement pour voir voilà ce qu'on peut faire éventuellement en plus ou pas mais en tout cas comme ça on a bien toutes les informations entre nos mains donc ça je ferai ça cette semaine je vais maintenant passer la parole à madame Sarah Desmar chercheuse en sociologie spécialiste d'immigration africaine et d'identité post-coloniale et spécialiste de la santé je vous passe la parole oui je pense que c'est là c'est bien et alors voilà bonjour merci madame la présidente pour cette initiative que je trouve extrêmement importante et qui est aussi très attendue et qui selon moi on appelle à une méthodologie rigoureuse dans le sens de ce que vous venez de dire de manière à pouvoir faire l'examen de cette résolution sur les droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine en Europe donc comme vous le savez la décennie des personnes d'ascendance africaine a été décrétée par l'ONU pour la période qui va de 2015 à 2024 elle prendra donc fin dans trois ans et on peut supposer qu'une évaluation des activités et des mesures entreprises par les États sera réalisée de son côté le Parlement européen a récemment adopté en mars 2019 une résolution qui incite les États membres à renforcer la justice sociale en luttant contre le racisme anti-noir les discriminations et plus globalement les inégalités spécifiques qui sont vécues par les personnes d'ascendance africaine puisque c'était posé lors de l'audition précédente on parle bien des personnes qui sont originaires de l'Afrique subsaharienne dans le cadre de cette décennie et donc c'est un peu dans cet esprit que ma présentation se développera autour de trois points d'abord je reviendrai sur l'état des lieux des connaissances de la santé des personnes d'ascendance africaine au regard du plan stratégique de promotion de la santé du gouvernement francophone bruxellois en 2018-2022 puis j'examinerai les limites de ces connaissances au regard des contraintes de la recherche associative et académique concernant les personnes d'ascendance africaine mais aussi plus généralement la faux phobie le racisme anti-noir et enfin je proposerai des pistes et recommandations en prenant appui sur les points de convergence ou d'articulation entre les compétences de la COCOF et la résolution du Parlement européen sur les droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine donc un mot sur ma position je suis sociologue et je travaille à l'Observatoire du Sida et des sexualités depuis 2018 et je mène depuis près d'une vingtaine d'années des recherches dans les milieux afrodescendants de Belgique migrants ou non-migrants autour de différentes questions liées aux appartenances espoiriques politiques, religieuses et aux mobilisations militantes antiracistes féministes ou des coloniales donc ma démarche est qualitative mais j'ai aussi coordonné l'enquête financée par la Fondation Roi-Baudouin qui est paru en 2017 sur les citoyens d'ascendance congolaises rwandaises et burundaises et qui constitue la toute première étude à grande échelle qui apporte des données quantitatives sur les inégalités vécues par les personnes afro-descendantes donc c'est à partir de ces différentes expériences de recherche que je prends la parole aujourd'hui donc si on revient vraiment sur la décennie des personnes d'ascendance africaine et les différents termes qui peuvent être utilisés pour désigner cela veut dire qu'on parle concrètement des personnes migrantes avec ou sans papier des primo-arrivants des demandeurs d'asile ou des personnes qui sont devenues ou qui sont nées belges donc on parle d'une population très hétérogène ayant un ou deux parents originaires d'affaires subsahariennes donc on est c'est à peu près 250 000 personnes d'ascendance africaine en Belgique 80 000 sur le territoire bruxellois bien que ce chiffre soit probablement sous-estimé puisqu'il ne prend pas en compte les personnes d'ascendance africaine qui sont originaires d'Amérique du Nord par exemple ou d'Amérique latine de son côté les compétences de la commission communautaire française en santé sont la promotion de la santé enfin je ne vous l'apprends pas la prévention et la délivrance des soins ambulatoires donc on voit plusieurs points de convergence avec la résolution européenne sur lesquelles j'aimerais maintenant un peu m'attarder au regard des priorités qui sont définies dans le dernier plan le plan stratégique de promotion de la santé du gouvernement francophone donc dans ce plan la promotion de la santé est définie comme un processus d'émancipation qui s'inscrit dans une perspective positive et globale de la santé qui vise à produire des connaissances qui permettent d'agir sur la santé et qui s'appuie sur la participation des publics comme acteurs de la santé alors qu'en est-il des personnes d'ascendance africaine si on revient sur cette notion de perspective globale et positive de la santé le plan mentionne différents déterminants sociaux donc qui sont l'âge le sexe le mode de vie le milieu socio-professionnel l'environnement social économique et législatif et le milieu de vie donc on sait qu'est-ce qu'on est donnée dont on dispose pour essayer un peu d'investiguer ces déterminants sociaux on sait que les afro-descendants sont une population très hétérogène je l'ai dit deux à trois générations donc en termes d'histoire migratoire de processus d'installation de milieu de vie de statut juridique et socio-économique néanmoins de grandes tendances ressortent grâce à cette étude qui est annoncée par la fondation Rabaudoin donc un processus d'installation évident puisque 56% ont la nationalité belge une très forte ethnostratification du marché de l'emploi et le fait que les femmes sont notamment fortement assignées au domaine du soin du nettoyage et du care un taux de chômage plus élevé que la moyenne en général en Belgique quatre fois plus élevé et un niveau d'éducation également très élevé voire plus élevé puisque deux tiers ont un niveau post-secondaire et enfin une forte déqualification socio-professionnelle puisque 56% des personnes interrogées estiment être surqualifiées par rapport au travail qu'elles effectuent on peut aussi souligner une chose le fait que le sentiment d'égalité des chances augmente d'une génération à l'autre mais pas le vécu de la discrimination celui-là ne diminue pas plus de 90% des personnes interrogées première et deuxième génération confondues font état d'expérience d'insulte ou de discrimination basée sur la peau alors pourquoi est-ce que je reviens sur ces données socio-économiques démographiques parce que d'une manière générale les enquêtes de santé montrent que la pauvreté est un facteur aggravant report de soins métiers plus exposés plus grande pénibilité soins de moindre qualité etc. cependant en Belgique et notamment en région bruxelloise on ne dispose pas de données précises qui nous permettent d'examiner la manière dont ces données déterminent ou pas la santé des personnes d'ascendance africaine donc un certain nombre de recherches portent sur les migrants toutes origines confondues mais il y a en revanche très très peu de données qui portent de manière précise sur les personnes d'ascendance africaine donc qui ne sont pas nécessairement des migrants ou des migrants certaines problématiques de santé spécifique on l'a vu comme les mutilations génitales féminines mais aussi le VIH ou la drépanocytose sont mieux documentées grâce à des recherches associatives et ou universitaires notamment financées par la COCOF cependant dans le cas du VIH par exemple alors qu'on sait que plus de 40% des nouvelles infections des migrants subsahariens ont lieu sur le territoire européen sur le territoire belge du fait de la précarité quand j'ai la situation post-migratoire et de tout un tas de vulnérabilités qui se cumulent et bien les traitements pré- et post-exposition dont on sait aujourd'hui qu'ils réduisent quasiment à zéro le risque d'infection au VIH ne sont quasiment pas connus ils sont quasiment pas connus pourquoi ? à la fois parce qu'on a besoin de campagnes qui soient très spécifiques très ciblées que ces groupes-là ne se reconnaissent pas dans des campagnes générales ou qu'ils ne sont pas ciblés dans des campagnes générales mais aussi parce que le traitement n'est pas accessible aux personnes sans papiers ou aux demandeurs d'asile pas nécessairement donc si on prend juste cet exemple du VIH et des traitements pré-exposition qui pourraient permettre à 40% les nouvelles infections ne pas avoir lieu on relève deux choses donc le besoin de campagnes spécifiques et donc une connaissance spécifique de ces groupes d'une insertion de ces groupes dans ces campagnes mais aussi le fait que la question de non-respect des droits fondamentaux à travers la question des politiques migratoires est aussi une question en termes de santé publique maintenant on se revient sur d'autres pathologies et notamment si on essaie de voir un peu les données qu'on a en Belgique par rapport aux données qu'on a ailleurs dans le monde concernant la COVID-19 on ne dispose de quasiment aucune donnée on ne sait pas de quelle manière est-ce que l'origine est déterminante ni comment est-ce qu'elle croise le statut juridique le genre, l'âge ou le statut socio-professionnel alors qu'on sait que les afrodescendants et les afrodescendantes sont surreprésentés dans les métiers d'essentiel de même en ce qui concerne le diabète l'hypertension l'hépatite C les cancers l'endométriose ou les problèmes obstétricaux on n'a quasiment pas de données pour pouvoir en dire pas du tout pourtant les données qualitatives que nous récoltons au sein des populations afrodescendantes laissent à penser qu'il s'agit de véritables problématiques communautaires indépendamment de la nationalité et qu'il nécessite une politique de promotion de la santé spécifique et donc d'inclusion des publics comme acteurs de leur propre santé ce qui a bien été dit par Fabienne Richard tel que le prévoit aussi le plan de promotion de la santé d'autre part le plan mentionne que la dite race serait un déterminant de la santé qui devrait être documentée mais qui ne l'est pas à date contemporaine documenter la dite race comme un déterminant de santé permettrait d'objectiver la manière dont les personnes d'ascendance africaine tous statuts confondus y compris du point de vue de la littératie de la capacité des publics à la résolution des problèmes qui les concernent pourrait être mieux inclus dans les politiques de prévention et d'accès aux soins donc la race en tant que catégorie c'est pour ça qu'on parle de dite race de prétendue race dans les critères de discrimination est un déterminant complexe qui nécessite de croiser des approches quantitatives et qualitatives pour identifier les groupes cibles mais aussi des pathologies une surreprésentation soit des pathologies comme le diabète ou l'hypertension et des situations de vulnérabilité ce qui n'est pas la même chose donc ça va être plus de corps boumés moins d'unité des formes plus graves de pathologies conduisant à plus de décès la catégorie immigrant fait souvent l'objet d'une utilisation abusive qui ne permet pas de rendre compte de la manière dont la dite race affecte la santé or l'état de connaissance aujourd'hui en dehors de la Belgique au niveau international permet d'affirmer que le racisme ordinaire a des effets sur la santé de ceux qui en sont victimes sous différentes formes donc le stress le trauma consécutif à des insultes raciales des menaces ou des discriminations à l'emploi au logement peuvent impacter la santé physique et mentale dépressions stress hypertension diabète baisse de l'immunité et dans le cas du VIH augmentation de la charge virale cela peut aussi générer des comportements de réaction face au stress qui vont affecter en retour la santé comme la consommation d'alcool le tabac ou une alimentation grasse autrement dit l'examen de la résolution de la décennie personne d'ascendance africaine qui appelle à lutter contre le racisme systémique permettra au gouvernement francophone bruxellois de mieux atteindre ses propres objectifs ceux fixés par le plan de promotion de la santé en matière d'approche globale de la santé de production de connaissances et de ciblage et d'inclusion de groupes spécifiques alors les recommandations pour conclure en 2023 un nouveau plan stratégique de promotion de la santé du gouvernement francophone bruxellois devrait être développé un an avant que la décennie des personnes d'ascendance africaine ne se termine et ne conduise on peut supposer une évaluation de ce que les états ont mis en place c'est l'occasion pour le parlement d'émettre des recommandations et de s'assurer de leur application je voudrais en proposer cinq que les personnes d'ascendance africaine figurent comme un public prioritaire dans le prochain plan stratégique de promotion de la santé du gouvernement francophone bruxellois ce n'est pas le cas aujourd'hui le plan mentionne la catégorie de personnes migrantes qui est une catégorie extrêmement large et qui ne touche pas les personnes qui ont acquis la nationalité belge ni leurs descendants deuxièmement que les publics afro-descendants soient intégrés dans les concertations autour de la santé ce qui n'est ce qui est peu le cas aujourd'hui ou comme l'a bien expliqué la précédente intervenante de manière bénévole alors qu'il y a des expertises communautaires qui sont construites dans la très longue durée donc cela suppose un financement du secteur associatif afro-descendant mais aussi un support à la demande des financements un support c'est différent d'une évaluation voire même un support à l'écriture des projets il y a un véritable besoin à ce niveau là troisième recommandation que la dite race soit établie comme un déterminant de santé dans tous les plans à venir de promotion de la santé du gouvernement francophone branchélois enfin que des recherches soient menées de manière à établir le niveau de santé des personnes d'ascendance à partir de données désagrégées par nationalité génération lieu de résidence niveau d'éducation statut socio-économique sexe et ma dernière recommandation appuie celle qui a été effectuée lors de l'audition précédente par Louise N'Gandou qui est celle d'un observatoire de l'afrophobie qui est aujourd'hui une catégorie de racisme tout à fait sous-documentée à l'instar du sous-financement structurel de la recherche associative et académique concernant les afro-descendants que ce soit au niveau fédéral ou au niveau régional et communautaire je vous remercie pour votre attention merci beaucoup et je voudrais faire un remerciement spécifique d'avoir bien fait en plus le lien entre la résolution nos compétences que cof à nouveau ça nous donne vraiment des outils pour réagir pas pour réagir mais pour agir concrètement et je pense que c'est ça qu'on attend alors je vais de nouveau passer la parole aux différents groupes pour leurs 5 minutes de questions et d'interventions je vais d'abord commencer par ceux qui sont dans la salle est-ce que vous avez des questions oui merci madame la présidente non pas vraiment en tout cas merci pour la présentation et c'est vrai comme l'a dit la présidente le lien que vous avez pu effectuer de manière très concrète aussi entre la résolution et nos compétences et le travail justement qu'on voudrait pouvoir produire après je pense que c'était vraiment très pratique très direct et essentiel et évidemment je pense que là le fait d'attirer notre attention sur le futur plan et notamment avec les différentes recommandations que vous proposez je pense ça va être vraiment un travail et des idées pour la réflexion qui vont pouvoir être menées ici au sein de cette commission notamment à la fois à l'approche du futur plan mais surtout aussi par rapport au travail initié au sein de cette commission et donc au niveau tant d'une commission spécifique qu'on a mais aussi surtout pour cette plénière par rapport à ça et en tout cas un grand merci et c'est vrai qu'à ce stade-ci ça a été tellement très concret très complet et très précis que des questions réelles à ce stade-ci mais je pense qu'on aura l'occasion certainement de revoir à d'autres moments pour ça Madame Tare à mon tour de vous remercier pour cet exposé chiffré important aussi je pense c'est important d'avoir des données qui permettent de rendre compte une partie de la réalité j'imagine que les chiffres même s'ils sont intéressants ne sont jamais exhaustifs et ne permettent que d'avoir de percevoir la partie visible de l'iceberg mais en tout cas merci de prendre le temps de pouvoir objectiver par des chiffres et des données quantitatives un phénomène qui va croissant mais qui est aussi comme vous l'avez dit à l'intersection de plusieurs déterminants de la santé vous avez vraiment insisté sur l'importance de croiser justement cette approche intersectionnelle on parle de la publique d'être descendant mais on a aussi parlé beaucoup de femmes de précarité donc l'importance d'avoir cette attention sur cette approche globale et systémique et intersectionnelle dans évidemment les cinq recommandations j'imagine que vous avez dit déjà vous-même prioriser parce que vous avez certainement beaucoup plus que cinq recommandations évidemment que nous allons les relayer et surtout les assurer en suivi parce que une recommandation ça nécessite aussi qu'il y ait des actes qui soient posés et ça relève du gouvernement nous les parlementaires nous avons comme mission de pouvoir contrôler le gouvernement dans l'interpellation qu'on feront de ces recommandations et c'est tout l'importance justement de ces auditions dans le cadre de ces séances parlementaires quand vous parlez d'intégrer le groupe des personnes afro-descendantes comme étant un groupe prioritaire à l'instar des personnes en situation de santé de séjour on en avait parlé la semaine passée toute la difficulté parfois de définir même ce qu'on entend par groupe afro-descendant je trouve peut-être ça peut-être avoir votre lecture parce que évidemment j'ai la mienne mais je serais intéressée pour voir quelles sont les limites que vous mettez au public qu'on appelle afro-descendant certains préfèrent laisser la définition au public même de se définir tel quel mais c'est vrai que du coup j'aimerais bien vous entendre sur votre définition en tout cas vous comment vous délimiter ce public prioritaire mais voilà je vous remercie encore une fois pour cette expertise et pour cet exposé très très intéressant merci il nous reste encore trois minutes pour le groupe écolo et je vois que monsieur Soares voulait intervenir donc je lui passerai la parole et puis alors je passerai la parole à Petia Wolanski monsieur Soares pour trois minutes alors oui je vous remercie madame la présidente j'espère que vous m'entendez bien très bien parfait j'aimerais d'abord remercier madame de Marck pour sa présentation et son expertise puisque cela fait plusieurs années qu'elle travaille sur la question et son expertise est reconnue j'aimerais amener la question des spécificités c'est à dire que le manque de chiffres le manque de prise de décision qui répond au défi qu'elle a énoncé est lié aussi à une difficulté à prendre en compte la spécificité de cet public et donc moi j'aimerais l'entendre sur les conséquences de la non prise en compte de ces spécificités dans la vie concrète des gens je pense que c'est très important qu'on puisse aussi édifier les commissaires sur ce que ça implique concrètement dans la vie des personnes afro-descendantes des femmes des hommes des personnes âgées par exemple elle peut prendre des exemples et pour illustrer ce que je dis je prendrai un exemple d'une question que j'ai posée que je vais déposer que j'ai déposée à la ministre à la secrétaire d'État à l'égalité des chances c'est ce qu'on appelle souvent le syndrome méditerranéen où on accuse les personnes afro-descendantes ou d'origine méditerranée d'en faire un peu trop dans les hôpitaux ou alors de vouloir réclamer un peu plus concernant leurs spécificités si on prend l'exemple des dentistes par exemple on sait très bien qu'il y a des spécificités concernant les dents de sagesse c'est assez particulier mais c'est comme ça et certains plaident notamment certains chercheurs plaident pour la mise en place dans les hôpitaux dans les centres de santé de médiateurs interculturels médiatrices médiateurs interculturels qui interviendraient auprès des personnels de santé en ce moment sachant que dans les personnels de santé il y a beaucoup d'afro-descendants ou de personnes d'ascendance africaine qui sont membres de ces personnels et qui interviennent régulièrement et qui essayent d'expliquer à leurs collègues la spécificité de certaines choses donc j'aimerais l'entendre dessus je vous remercie merci beaucoup je vais passer la parole à monsieur Bolensky et puis pour ceux qui sont derrière leur écran n'hésitez pas à mettre vos mains pour que je puisse vous passer la parole après merci madame la présidente merci madame démarre pour l'exposer je ne vais pas être très long je voulais réagir à ce que vous avez dit puis peut-être poser une ou deux questions donc vous avez dit vous avez rappelé que la population afro-descendante en Belgique est très hétérogène mais que néanmoins il y a quand même une partie très importante qui est surreprésentée notamment dans le milieu sans papier dans tous les gens qui fouillent la misère la guerre et toutes les conséquences de notre système inhumain barbare qu'on nomme capitalisme je pense que notamment à travers tous les accords de libre-échange on pourrait remettre en cause on aurait beaucoup à faire ici en tant que Bruxellois mais ça c'est un autre thème vous avez mis en avant tous les besoins sociaux aussi en termes d'accès au logement accès à l'emploi etc donc je pense que voilà moi ce qui me trouble pour rebondir ce que la femme qui a excusez-moi madame Richard pardon excusez-moi qui a parlé avant on vous disait c'est que voilà il y a une partie qui est surexploitée et qui est nécessaire en fait au grand patronat donc c'est difficile de remettre ça en cause mais bon bref voilà ça c'était pour une remarque un petit peu méta je pense qu'il y a des discriminations toujours énormes par rapport à l'ensemble de la population afro-descendante au-delà de ceux qui sont vraiment aussi sans papier parce qu'il y a toute l'histoire coloniale moi j'ai été fort marqué la semaine dernière par ce que certains disaient sur l'histoire coloniale de dire que les élites à partir du moment où elles ont fait des pillages pour des raisons économiques avaient besoin que leur peuple devienne raciste notamment je me souviens avoir vu l'exposition de Lilian Thuram qui développait tout l'aspect des eaux humains comment est-ce qu'il y avait une politique massive venue d'en haut pour que la population justifie le colonialisme etc je pense qu'aujourd'hui il y a toujours beaucoup de racisme négrophobe qui se manifestent notamment dans des traditions un peu soi-disant folkloriques mais qui sont d'une violence inouïe je me souviens de certaines études récentes qui montraient que notamment il y avait beaucoup de personnes de la population afro-descendante qui étaient très fort diplômées au niveau supérieur mais extrêmement discriminées sur le marché de l'emploi donc on a beaucoup beaucoup de boulot on va en parler demain au niveau des assises je pense que là je vais pouvoir shooter là-dessus bon moi je suis content que la COCOF se saisisse du problème mais voilà je rêverais qu'on puisse aller au-delà d'une liste de recommandations symboliques et je voulais voir un petit peu avec vous qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire ici en COCOF pour améliorer pour que le GAMS n'ait pas 12 000 euros pour faire des formations dans tout le pays pendant une fois sur deux et voilà moi j'ai toujours l'impression que sans investissement massif social sur la question logement la question emploi etc des mesures spécifiques par rapport aux afro-descendants malheureusement ne seront pas suffisantes voilà et comme on parle quand même de la santé bon voilà moi j'ai travaillé 7 ans en première ligne de maisons médicales à Scarbeck ben oui je sais bien à quel point il faudrait aider ce réseau des maisons médicales en avoir dans chaque quartier populaire etc pour aider ben oui tous ceux qui en ont besoin mais voilà j'ai un peu peur que ça reste ici un discours qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le schmilblick madame Demare concrètement là parce que en 2021 quand même c'est chaud j'espère qu'on ne va pas en reparler dans 20 ans quand j'aurai 60 piges là et que j'aurai vraiment plus rien sur le crâne parce que c'est c'est saoulant c'est lassant merci voilà mais en effet la volonté ici c'était qu'à chaque niveau de pouvoir en Belgique on puisse prendre notre responsabilité par rapport à cette résolution alors à Koukhoff on a un peu de compétences il y a évidemment d'autres compétences à d'autres niveaux de pouvoir donc voilà tous les niveaux de pouvoir mais le GAMS Magali c'est nous par exemple oui c'est Koukhoff peut-être 12 000 tous les ans déjà il y a une résolution qui était par rapport à ça donc je vais vous la faire parvenir comme ça vous voyez un petit peu et puis vous pouvez interpeller par rapport aux résolutions et voir comment elles sont suivies des faits voilà je vais maintenant passer la parole à madame Beaumélé puis à monsieur Compagny je vois qu'ils ont demandé la parole oui merci madame la présidente mais je pense que monsieur Compagny l'a demandé avant moi je ne sais pas c'est rien non non tu peux il y a du pardon moi je n'avais pas vu qui a levé la main en premier lieu non mais ce n'est pas grave Nicole tu peux y aller il n'y a pas de problème voilà merci et puis je passerai la parole à madame Haït Balak je vois qu'elle vient de lever la parole la main voilà madame Beaumélé oui merci madame la présidente je remercie notre oratrice qui a été vraiment très complète parce que vraiment elle a abordé tous les sujets et les données les vraies données elle nous a donné ça c'est vrai c'est un sujet transversal qui aborde beaucoup de compétences de beaucoup d'entités et c'est vrai ici nous sommes à la COCOF et je vous remercie parce qu'on pourra par rapport à vos recommandations que nous pourrons inclure dans les futurs plans c'est une très bonne chose vous avez énormément parlé aussi la promotion de la santé dans le milieu afro-descendant et je trouve que c'est vraiment très important on a abordé tout à l'heure sur le COVID effectivement beaucoup d'afro-descendants étaient des acteurs en première ligne je pense et qui ont beaucoup donné de leur vie de leur santé de leur situation familiale pour sauver essayer de sauver ceux qui pouvaient dans ces situations difficiles de crise sanitaire et je pense effectivement il serait vraiment très important de leur accorder une attention particulière vous l'avez bien énuméré tout à l'heure que beaucoup d'afro-descendants ont regroupé des facteurs de comorbidité avec l'hypertension avec la diabète avec beaucoup d'autres maladies et c'est vraiment important que nous puissions plancher là-dessus c'est important et vous avez aussi parlé de l'HIV et c'est vrai que je reste assez concerné quand vous expliquez que la contamination principale se passe sur le sol belge c'est vraiment un problème de santé publique et d'autant plus que voilà il faut vraiment des mesures à prendre plus vite et je pense que nous on est bien ouïe qu'au niveau de notre commission la COCOV nous allons continuer la sensibilisation d'ailleurs on en parlait souvent on a fait beaucoup de questions écrites on a fait beaucoup de demandes par rapport à ça nous allons continuer la sensibilisation et dans ce plan nous devons l'intégrer en sachant que l'HIV souvent dans les milieux jeunes souvent il n'y a pas beaucoup de conscience par rapport à ça et les jeunes vivent avec d'autres belges aussi c'est une question de santé publique qui ne concerne pas que les afro-descendants mais concerne tous les belges qui vivent ici en Belgique vous avez parlé aussi moi je voudrais rajouter par exemple pour la drépanocytose on sait que la drépanocytose c'est une maladie qui est peut-être très peu connue mais quand même vous avez dit tout à l'heure il y a quand même 80 000 au moins afro-descendants qui vivent ici sur Bruxelles et on sait que le manque de sensibilisation fait en sorte que les jeunes se marient et ont ensemble des enfants parce que ça se transmet par le sang dans des enfants qui seront des drépanocytaires non seulement que c'est dramatique pour la population des afro-descendants mais aussi une charge de la santé de la sécurité sociale donc c'est vraiment important de vraiment de se préoccuper par rapport à ça j'ai beaucoup aimé aussi comme vous dites comme ça que le racisme avait vraiment un impact sur la santé mentale et c'est vrai nous le voyons et je le vois dans mes permanences sociales je vois que dans les milieux afro-descendants les papas souvent vont dans l'alcoolisme à cause de diverses discriminations dont ils font face à l'absence d'emploi à l'absence de logement décent ce qui conduit à un non-respect des enfants par rapport aux structures familiales la maman en général pour fuir ces situations difficiles se donne dans l'église je ne dis pas que je suis contre l'église quand l'église elle est bien gérée quand on y va pour pouvoir prier et respecter ses convictions c'est une bonne chose et quand l'église devient l'échappatoire d'un milieu difficile et ce qui se passe je peux dire dans la majorité des familles subsahariennes ça devient un échappatoire j'ai d'ailleurs par le passé fait un atelier avec les jeunes afro-descendants et souvent par rapport au mal-être des jeunes et souvent les jeunes me disaient voilà si moi je deviens délinquant parce que papa n'est pas là il est dans la colise maman est à l'église donc voilà il y a quand même ce mal-être là qu'on doit vraiment prendre en charge je vous remercie d'encore le souligner parce qu'on doit vraiment l'intégrer au sein de notre futur plan c'est vraiment très très important par rapport à ça et puis je vous remercie énormément parce que vous avez beaucoup aussi insisté par rapport à cette population qui vit dans l'ombre cette population de sans-papier qui vit des situations assez dramatiques ça il faut vraiment je pense au niveau fédéral nous allons plaidoyer je sais que notre présidente qui est là qui est très humaniste par rapport à ça nous allons ensemble le plaidoyer au niveau du fédéral pour pouvoir intégrer toutes ces femmes-là aussi bien on parlait tout à l'heure des femmes qui sont victimes de comment on appelle ça encore de la reconstruction vaginale et voilà voilà et puis par rapport à cette situation de santé mentale on voit la charge que repose sur les femmes en général une fois de plus elles sont victimes d'abus elles sont victimes de discrimination au sein de leur famille franchement je vous remercie moi je n'ai pas beaucoup de questions parce que franchement vous avez éclairé moi vraiment éclairé dans beaucoup de choses je pense plutôt que vos recommandations doivent plutôt servir dans notre futur plan voilà je vous remercie beaucoup merci alors je vais passer la parole à monsieur Compagny oui merci madame la présidente et encore merci madame Demare pour la présentation j'ai vu ici j'ai vu ici que vous avez cité une liste disons j'oserais dire que la liste est très longue pour ce qui est des efforts à fournir pour rectifier cette difficulté cette aberration qui fait que on se bat de partout pour dire le vivre ensemble le vivre ensemble se vivre ensemble est complètement complètement massacré ou détruit par certains individus qui sont dans la société et qui ont des difficultés à changer ou à s'adapter à l'évolution de la société je vous avais parlé de la surqualification je crois qu'on a fait la remarque c'est ce qu'il y a de la surqualification des subs aériens qui sont ici et surqualifiés en formation mais sousqualifiés en emploi c'est à dire ils reçoivent des emplois qui ne ressemblent pas à leur formation comme si c'était une blague mais je voudrais quand même là dessus atténuer un tout petit peu les choses aussi c'est que les premières générations qui sont arrivées ici parce que nous sommes en coc-off la francophonie donc nous sommes au bon endroit pour pouvoir parler de ça parce qu'on ne va pas comparer se comparer avec les anglophones comment ça s'est passé et comment ça se passe chez eux mais ici les premières générations qui sont arrivées n'étaient pas appelées pour travailler les premières générations sont toutes arrivées pour étudier avec des rêves de retour dans le pays pour faire ceci pour faire cela j'en suis un exemple moi j'ai quitté à cause de la politique mais on avait des rêves ces rêves m'avaient empêché de prendre une bourse d'études pour venir étudier à l'université faire des études d'ingénieur ici à Bruxelles ou à Liège pourquoi ? parce que j'aimais bien terminer mes études d'ingénieur dans mon pays quitte à faire le doctorat ailleurs et revenir comme professeur pour autre chose mais j'ai rencontré ici beaucoup d'Africains surtout de l'Afrique centrale qui étudiaient étudiaient mais à un moment ils sont en en adéquation avec les pays d'origine parce que là il se passe tellement des choses que les dictatures s'installent partout qu'il y a le désordre et ils se retrouvent ici en train d'essayer d'avoir un emploi et nous sommes encore dans la période où beaucoup de gens qui étaient ici ou du moins qui avaient des patrons d'entreprises avaient connu nos pays colonisés donc ils étaient quasi face à des j'oserais dire ils étaient des colonialistes dans leur tête donc les gens ne pouvaient pas voir l'emploi qu'ils pensaient et entre temps ils élèvent leurs enfants et comme ils sont intellectuels en grande partie ces enfants ont été éduqués dans la lignée des études et quand ces enfants arrivent en bout de cycle ils retrouvent leurs parents qui n'ont pas eu du travail et eux aussi se retrouvent discriminés parce que comme vous parliez du racisme ordinaire mais le racisme ordinaire c'est là où je vous pose ma question comment peut-on faire pour que le racisme ordinaire chute complètement parce que là il s'agit il s'agit de franc parler de franc langage un franc langage malheureusement nous sommes dans une société où je ne dirais pas que c'est au nom de la liberté parce que là où il n'y a pas de liberté ça pose beaucoup de problèmes les gens peuvent exprimer de drôles de pensée les structurer et arriver à embarquer toute une marche de la population qui doute encore de la réalité et aussi ce qui m'a aussi touché c'est le fait que l'on voit que cette souffrance due au racisme peut entraîner la souffrance réelle de personnes qui vivent ça c'est-à-dire ce racisme qui paraît banal pour certains parce que d'autres en rient en rigolent mais finit par faire des gens qui sont traumatisés des gens qui n'arrivent pas s'exprimer en se disant à qui ai-je à faire contrairement à l'assurance que peut-être ceux qui sont arrivés avant qu'ils étudient rigolent-en se disant quelcon me parle parce que j'ai mes diplômes je vais rentrer dans mon pays un jour et tout ça jusqu'à ce que cela s'éteigne alors moi si j'avais une petite question à poser c'est de savoir quels sont les efforts qui peuvent être livrés en priorité pour atténuer ce malaise cette maladie merci tout juste monsieur Compagnie bravo cinq minutes alors je vais passer la parole maintenant à madame Haït Bela merci madame la présidente merci à notre intervenante évidemment pour l'ensemble à la fois de ses recommandations mais aussi pour son exposé et l'ensemble des dolés qu'elle a bien voulu nous livrer qui évidemment nous sont extrêmement utiles dans le cadre de nos travaux mais également permettent d'avoir une cartographie ou à tout le moins des données extrêmement précises quant à des populations qui au fond sont malheureusement souvent stigmatisées ou en tout cas vues à travers le prisme de l'homogénéité alors qu'au fond il n'en est rien alors ces données je l'ai dit sont évidemment importantes pour pouvoir nous aider aussi à étayer des politiques publiques qui soient adaptées alors ma question est la suivante je voulais savoir au travers de vos diverses analyses quelles sont les spécificités de genre que vous estimez utiles de devoir mettre en exergue et qui méritent une attention plus particulière et pour lesquelles il nous faut nous pencher de manière prioritaire je vous remercie merci alors je vais passer la parole à l'intervenante pour qu'elle puisse répondre aux questions merci pour toutes ces questions très intéressantes très riches je vais essayer d'y répondre de manière globale s'il manque des choses je pourrais toujours préciser par la suite quand je vous remettrai la communication donc sur la question des définitions je pense qu'il faut distinguer la définition qui est donnée par l'ONU qui peut nous servir de catégorie sociologique des identifications qui peuvent être celles des individus et qui sont on pourrait dire a priori infinies donc pour l'ONU quand on parle d'afrodescendants ou de personnes d'ascendance africaine on se réfère aux personnes qui sont originaires ça peut être des dizaines de générations même beaucoup plus puisqu'on parle aussi des Africains américains donc avec des migrations qui ont parfois commencé au XVIe siècle mais qui ont un lien avec l'Afrique subsaharienne c'est ça la définition qui est celle de l'ONU et qui est de plus en plus utilisée par la société civile parce qu'elle est un peu une elle est inclusive elle est plus inclusive elle permet aussi de connecter à un niveau global et elle évite parfois des mots qui dérangent comme racisé noir qui envoie à d'autres débats donc à ce niveau-là c'est une définition qui est relativement établie relativement consensuelle pour ce qui est de la question de sur les conséquences en fait de la non prise en compte et je vais faire un lien avec la question de monsieur Compagny pour dire qu'effectivement quand on parle d'Africains subsahariens ou d'Afro-descendants en Belgique c'est une situation très particulière puisque pendant longtemps le noyau de cette présence c'était des migrants post-coloniaux mais qui n'étaient pas des migrants qui ne sont pas venus dans le cadre de migration de travail qui sont venus essentiellement dans le cadre d'études comme fonctionnaires parastataux comme touristes comme commerçants donc avec une idée de présence temporaire et leur présence a été vue comme temporaire par les pouvoirs publics et donc il y a une espèce de malentendu si je peux utiliser un terme un peu euphémisant parce qu'effectivement jusque dans les années 80 il y a beaucoup de mobilité beaucoup de mobilité de la part des Africains avec un pouvoir d'achat aussi assez important et beaucoup d'élites mobutistes qui étaient présentes sur le territoire mais il y a une sédentarisation qu'on peut dater déjà dès la fin des années 80 et on est en 2021 et on a l'impression que c'est depuis 2015 depuis 2016 qu'il y a une prise de conscience que c'est une présence noire une présence afro-descendante qui est là et qu'est-ce qu'on fait avec et donc cet impensé cet impensé il est vraiment caractéristique des personnes d'ascendance africaine et notamment de cette présence postcoloniale et voilà il y aurait toute une évaluation des politiques publiques à faire pour voir que systématiquement et jusqu'à aujourd'hui encore on va parler de diversité on va parler de racisme on va parler de migrants de l'interculturalité et je peux comme ça vraiment faire toute une liste de jeunesse et on ne parlera pas des personnes d'ascendance africaine et très souvent personne ne va le relever personne ne va le relever voilà c'est un peu une normalisation donc c'est un impensé qui est très très durable et qui est spécifique et c'est aussi la raison pour laquelle penser le racisme anti-noir est très important et ne peut pas être je réponds un peu à toutes les questions mais ne peut pas être tout de suite dilué dans un plan d'à-part puisqu'on parle aussi au niveau fédéral d'un plan national de lutte contre le racisme parce qu'il y a des spécificités ça renvoie à l'histoire coloniale ça renvoie au fait que le racisme anti-noir est spécifique et que par ailleurs maintenant dans le modèle d'intégration des personnes d'ascendance africaine par la Belgique il y a cette tendance à diluer à ne pas penser à oublier à oblitérer qui est vraiment systématique et en tant que chercheur à quoi on se confronte quand on introduit des projets et pour des demandes de financement on se confronte quasi systématiquement à ah non mais c'est trop spécifique il faudrait quand même mettre d'autres groupes avec mais quand des chercheurs vont travailler sur d'autres groupes on ne leur demande jamais de mettre les afro-descendants avec donc il y a cette idée que c'est trop spécifique c'est un petit peu voilà c'est trop spécifique qui est un véritable problème en termes de production des connaissances et pourquoi est-ce que c'est important de produire des connaissances dans le domaine de la santé pour répondre aussi aux questions c'est très difficile je pense pour vous en fait dans le domaine du politique et de l'action publique de développer des politiques des mesures si on n'a pas des données si on n'a pas des connaissances il n'y a rien à faire et pour les associations de prévention les associations qui sont sur le terrain c'est la même chose on a besoin de données on a besoin de comprendre quelles sont les pathologies qui posent problème quels sont les groupes spécifiques et si on prend les personnes d'ascendance africaine quel groupe en particulier les femmes en particulier ou les jeunes parce qu'on ne va pas communiquer de la même manière on ne va pas développer les actions de la même manière donc on a besoin de données et à ce niveau-là on est vraiment très limité au niveau de cette question des conséquences de la non prise en compte des afro-descendants dans la vie quotidienne il y a vraiment plusieurs niveaux qui peuvent être relevés donc il y a ce niveau des connaissances mais qui touche à la question de général de portrait de communauté des afro-descendants qui touche aussi au racisme et le racisme il faut bien le définir puisqu'on n'a pas de définition actuellement belgique c'est tout l'enjeu de ce plan à part donc c'est un racisme ordinaire quand on parle d'insultes raciales quand on parle qui est très ordinaire très normalisé mais ça n'est pas forcément explicite ça n'est pas forcément direct ni intentionnel ni volontaire et ça c'est vraiment un piège en fait cette individualisation intentionnalité du racisme parce qu'il y a des productions tout à fait neutres qui sont dans les routines des institutions de fonctionnement qui font qu'il y a du racisme qui est produit et qui peut être intelligible à travers des inégalités raciales qui relèvent ou pas de discrimination ou pas de discrimination et après il y a toute cette question des représentations le syndrome méditerranéen les représentations coloniales qui fait que cette question des médiateurs interculturels et de la culture elle est toujours à prendre avec des pincettes parce que c'est comme la catégorie de l'immigrant en fait ce sont des catégories qui sont sûres qui font l'objet d'utilisations abusives il y a des problématiques qui relèvent du culturel et des problématiques qui ne relèvent pas du tout du culturel sauf à considérer que ça serait de l'ordre de la culture blanche de considérer que des personnes qui sont noires résistent à la douleur et qu'on peut y aller et que quand une femme va coucher demande une péridurale on estime que non il n'y a pas besoin les douillettes et que c'est une représentation qui est spécifique aux femmes d'ascendance européenne et du coup la question de la culture ça se pousserait plus par rapport à la culture européenne blanche coloniale mais donc c'est à chaque fois des catégories en fait et des données qui demandent des vraies réflexions comme quand on parle d'utiliser la dite race comme un déterminant social c'est des catégories qui se construisent d'un point de vue sociologique et qui demandent des vraies mises au travail au niveau du VIH justement par rapport aux spécificités des femmes et par rapport à la question sur le VIH aujourd'hui les deux groupes et ça c'est depuis le début de l'épidémie les deux groupes qui sont vraiment les plus touchés c'est les hommes ayant des rapports sexuels entre hommes et c'est les migrants subsahariens et justement on utilise cette catégorie de migrants subsahariens en Belgique comme partout en Europe alors qu'on n'est pas en mesure de dire est-ce qu'on parle de migrants est-ce qu'on parle de Belges qui ont migré qui sont d'origine africaine subsaharienne est-ce qu'on parle de seconde génération ça on sait à peu près que non mais bon on a cette catégorie qui est un petit peu difficile mais donc voilà c'est la seconde génération le second groupe qui est le plus touché et en particulier les femmes et ce qu'on sait maintenant depuis quelques années c'est au niveau européen on a souvent longtemps pensé que c'était le paradigme de la maladie importée donc les personnes viennent de continents où il y a une forte endémie donc ils viennent avec une situation de santé et en fait on se rend compte que plus de 40% les personnes arrivent donc c'est moins les personnes sans papier sans logement qui vont négocier un hébergement contre une transaction sexuelle qui n'ont pas du tout la prévention comme objectif prioritaire parce qu'il faut manger parce qu'il faut survivre etc et donc là on voit vraiment que c'est au niveau de nos politiques d'immigration ou d'accueil que c'est ça qui expose en fait qui constitue un risque pour les personnes et donc sur la politique du genre il y aurait beaucoup à dire il y aurait beaucoup à dire puisque c'est une catégorie transversale on parlait tout à l'heure par exemple donc là je viens d'en parler par rapport au VIH on parlait tout à l'heure du renforcement des associations de la rémunération des expertises militantes ça vous aura peut-être pas échappé que depuis quelques années le monde associatif afro-descendant est très fortement porté par les femmes et donc c'est vraiment une catégorie transversale la question du genre qu'on peut appliquer dans différents domaines que l'on prenne du point de vue des patients du point de vue des associations ou du point de vue des soignants parce que là il y a aussi certainement quelque chose à faire au niveau de l'ethnostratification du marché de l'emploi et de la mise sous pression de certaines travailleuses en particulier qui sont aussi soumises au racisme en tant que soignants on n'est pas forcément soumis au racisme simplement en tant que patients donc je suis pas sûre de vous avoir apporté des réponses très précises je pense que c'est beaucoup de questions qui demandent à chaque fois d'être travaillé néanmoins voilà je pense que sur cette question de l'impensé avec lequel il faut romper et de reconnaître une spécificité de la situation plurielle des personnes d'ascendance africaine et la même chose aussi pour répondre à la question de comment est-ce qu'on fait chuter le racisme ordinaire comment est-ce qu'on lutte contre les inégalités je suis convaincue qu'il n'y a pas qu'une seule réponse que c'est vraiment des convergences de réponses qu'à la fois il y a du spécifique il nous faut des catégories spécifiques il nous faut des recherches spécifiques il nous faut des noms spécifiques mais c'est aussi en luttant pour une école plus inclusive pour des politiques urbaines des politiques au logement des politiques d'emploi plus inclusives qu'on finit par croiser en fait les facteurs de pauvreté de ségrégation spatiale etc. dans lesquels sont prises les personnes voilà pour un début de réponse oui merci beaucoup mais donc je note vraiment et je pense qu'on peut conclure peut-être par là vos cinq grandes recommandations que je ne reprendrai pas ici mais aussi je reprends l'impensée que vous venez d'encore répéter sur les caractéristiques vraiment de cette impensée qu'on doit vraiment retravailler sur la dilution systématique et donc l'importance évidemment des données sur les politiques ne politiques migratoires qui exposent les personnes au niveau de leur santé et ça c'est évidemment en lien directement avec notre sujet et sur vraiment le développement des politiques inclusives je pense que c'est vraiment des éléments sur lesquels on va devoir travailler mais donc n'hésitez pas à nous donner des documents si vous en avez qui nous permettraient d'encore creuser peut-être ces différents éléments pour que nous puissions alors au mois de septembre aboutir à des propositions des recommandations je pense que c'est important qu'on puisse aboutir à quelque chose sans refaire ce qui a déjà été fait par ce parlement et je redis j'ai noté un petit peu pour les services les résolutions qui existaient déjà dans nos parlements donc je transmettrai ça voilà mais donc je vais terminer ici l'après-midi d'audition vous dire que la prochaine ce sera la semaine prochaine donc le 8 juin sur la culture qu'il y a les services ont un peu des difficultés à contacter les personnes mais donc on essaie vraiment de trouver des solutions pour qu'elles puissent être présentes en tout cas on essaiera que la personne qui est absente aujourd'hui puisse peut-être revenir la semaine prochaine on verra si ça peut fonctionner et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi merci bien et pareil Madame la Présidente merci Madame la Présidente au revoir je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite